Maligne dans le nord de la Belgique. Cet ancien refuge d'abbaye abrite le plus grand restaurateur de tapisserie au monde. Le Louvre, le Metropolitan Museum de New York, l'Hermitage de Saint-Pétersbourg, les musées les plus prestigieux ont confié leur plus belle collection à la Manufacture Royale de Huit. Une entreprise qui a su s'adapter à la crise du textile. Il y a encore 40 ans, elle vendait ses propres créations. Cette production de tapisserie moderne a connu un succès considérable. Jusqu'à la fin des années 1970, où partout dans le monde entier, les ateliers de restauration, les ateliers de tissage ont de grandes difficultés parce que les tapisseries ne sont plus à la mode, les tapisseries coûtent trop cher. Et nous avons en fait réorienté la production dans le domaine de la restauration, de la conservation de tapisseries anciennes. La Manufacture a aussi innové dans différents domaines, dont celui du nettoyage par aspiration et à l'aide d'aérosols. Une fois la tapisserie sèche, les motifs abîmés sont restaurés millimètre par millimètre. Au total, une quinzaine de restauratrices sont à l'oeuvre, parfois pendant plus d'un an sur une même teinture. Quelqu'un de nerveux, qui s'excite, n'y arriverait jamais. Il faut une personne calme, qui peut travailler de manière concentrée, sans être distraite par les éléments parasites. Ces passionnés créent aussi des coloris introuvables dans le commerce pour respecter les tons d'origine des fils de soie et de coton. Nous sommes obligés de les teindre nous-mêmes, dans notre laboratoire, avec des couleurs qui ont une résistance à la lumière très élevée, et nous créons ainsi une infinité de combinaisons. Les trois plus grandes collections du monde sont passées par ces métiers à tisser. La Manufacture travaille depuis 12 ans sur l'une d'elles, un ensemble de 29 tapisseries de la co-cathédrale Saint-Jean-de-Malte.